La parabole du Fils retrouvé Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, la parabole du Fils retrouvé. En fait, cette séquence s'inscrit dans la série qui porte sur la philosophie du couteau. Dans ce contexte, souvenez-vous, j'ai déjà évoqué Adam et Ève, Abraham, la tour de Babel, Salomon et Jésus. Cette fois, c'est la parabole du Fils retrouvé qui, grâce à Luc Palsterman et au document qu'il m'a fait parvenir, c'est donc cette parabole du Fils retrouvé, on dit prodigue, mais nous y reviendrons, c'est donc cette parabole du Fils retrouvé qui a retenu toute mon attention. D'autant plus, et vous l'entendrez, que cette parabole a toujours été formale interprétée. Je reprécise aussi qu'indépendamment de toute vision théologique, une parabole nous apprend quelque chose de la condition humaine de toute éternité. On connaît finalement cette histoire du Fils qui demande sa part d'héritage à son Père et part ensuite le dilapider. On connaît aussi la réaction du Fils aîné qui a le sentiment d'être toujours resté auprès de son Père, presque en esclave, et nourri de la frustration de n'avoir jamais pu se réjouir avec ses amis. En fait, tout le monde souffre dans cette histoire. Le Fils cadet va se trouver dans le dénuement, envahi par le sentiment d'avoir perdu sa dignité. Le Père sera pris aux entrailles. Il avouera avoir cru son Fils mort. Il supplie son Fils aîné de comprendre, mais sans exaucement apparent. Le Fils aîné, nous l'avons énoncé, se considère comme un esclave. Tout le monde souffre dans cette histoire. Pourquoi ? Pourquoi le Fils cadet est-il parti ? Il y a là un non-dit qui a provoqué précisément ce besoin de partir. Il n'y a également aucune condamnation dans ce récit, malgré tous les commentaires que l'on peut lire à ce sujet. Il n'y a pas de coupable, sinon ce serait, et nous serions dans l'incapacité même en tant que lecteur, de se projeter dans chacun des personnages, ce qui est précisément la fonction de toute parabole. On a toujours perçu aussi le Père comme étant admirable. Or, le Père n'est pas forcément admirable. Il n'a pas apparemment interrogé son Fils sur les motivations de son départ. Il ne l'a pas mis en garde, ni conseillé, ni encouragé. Ce Père n'a pas non plus valorisé le Fils aîné, puisque celui-ci se plaint de l'attitude même de son Père. Nous sommes donc dans la vraie vie, où rien ni personne n'est ou bon ou mauvais. Vous l'avez aussi remarqué, il n'y a pas de mère dans ce récit. Le texte ne dit ce qu'a pu être la souffrance d'une vie sans épouse et sans mère. Les deux frères. Un aîné se retrouve toujours détrôné par la venue d'un frère ou d'une sœur cadette. Il ne sera plus jamais seul. Il y a un autre. Il y a une autre. Dans tous les cas, il y a relation et non-relation, inclusion et exclusion entre chacun des personnages. Ce sentiment d'exclure ne va pas sans le sentiment d'être soi-même exclu, de se sentir profondément abandonné. En d'autres termes, quand on lit le texte, on a l'impression que le fils cadet s'exclut lui-même. Mais cette fuite ne serait-ce pas inconsciemment pour ne pas exclure son père, pour ne pas exclure son frère. C'est ce lien d'attachement. L'aîné, à l'inverse, semble rester enfermé dans son besoin d'exclure. Ainsi, soit on exclut, soit on s'exclut. Et l'exclusion de soi-même ne va pas sans l'exclusion d'autrui. Et l'exclusion d'autrui, bien sûr, ne va pas sans l'exclusion de soi-même. Le fils cadet se vit comme un exclu. Il disperse son bien, son bios en grec, c'est-à-dire sa vie elle-même, son être, son existence. L'avoir, l'argent qu'il a reçu de son père, ne comble pas son être. Il faut comprendre que le fils cadet demande donc sa part de vie, sa coupure. C'est précisément la philosophie du couteau. Lors de la famine, il ne s'adresse pas non plus à un paysan, mais à un citoyen. C'est le terme grec de citoyen qui est utilisé. Un étranger. Le texte grec dit aussi, il se colle à quelqu'un. Il se colle à quelqu'un qui a. Il s'agrippe à l'existence de celui qu'il perçoit comme heureux. Sans s'en rendre compte, il fait comme son frère aîné qui colle véritablement à son père. Le fils qui était mort se lève alors vers son père. Il a fallu la distance pour que chacun enfin se reconnaisse. Il a fallu aussi de la solitude, du silence et de l'intériorité. Alors, dit le texte biblique, alors il entra en lui-même. En entrant en lui-même, il se définit enfin comme moi, comme je. Tant que règne la peur, la dépendance, l'absence de liberté, on est empêché de voir, on est empêché de se voir. Ainsi, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, ce retour, ce n'est pas le retour d'un fils pécheur qui se repend. Ce serait alors revenir à un état antérieur. Ce n'est pas non plus l'histoire d'un pardon du père qui annihilerait le mal qui a été fait, car dans ce cas-là, cela signifierait que le père pardonnerait au fils d'avoir, dans un moment d'égarement, exercé sa liberté. Non, pas du tout. Le père ressent ça dans ses tripes, dans ses entrailles. En d'autres termes encore, voir le corps de l'autre, voir sa fragilité, le voir exposer à la douleur, à la souffrance, tout cela ouvre en nous la faille de la compassion. Et le père, dans sa joie des retrouvailles, sacrifie le vaugras, mais surtout le veille, le revêt, fait alliance. Une bague est passée au doigt du cadet, justement. Il l'invite aussi à marcher, à remarcher, à poursuivre la marche des ancêtres, puisqu'il lui donne des sandales. Le père supplie le fils aîné. On voit le père sortir pour instaurer avec son fils aîné une proximité à partir de la distance. L'aîné, en refusant d'entrer, exclut le père et exclut le fils cadet. Mais le père refuse d'exclure le fils aîné en le laissant seul, hors de la maison. Le fils aîné, entendez par là, ma part de fils aîné a tout fait, et j'aime bien le jeu de mots, vous le savez trop bien, a tout fait. Quand on dit à quelqu'un, j'ai tout fait pour toi, on dit aussi, j'ai tout fait pour toi. Le fils aîné a tout fait, lui semble-t-il en tout cas, comme un bon fils. Il a été fidèle, il a bien tout fait, ne dépensant rien, ne revendiquant rien, ne fêtant rien. À la fin du récit, c'est lui qui fait allusion à l'argent que le fils cadet a dépensé, pas le père. Il faut reconnaître que c'est son analyse de fils aîné qui a quasiment imprimé dans la tête des moralistes une interprétation unilatérale. Or, nous l'avons vu, le fils cadet ne demande qu'une seule chose, sa part de vie. Même les traducteurs semblent s'être laissés piégés. Le fils cadet est prodigue, dit-on. En d'autres mots, c'est un mauvais fils. Quelle erreur aussi de considérer le père comme une image du père miséricordieux. On ne sait rien, strictement rien, de cette famille qui est en souffrance. Peut-être est-ce à cause de l'absence de la mère, comme nous l'avons évoqué. Chacun des personnages répond en tout cas au manque, au déséquilibre, à la souffrance à partir de ce qu'il est, de son état du moment. On ne peut même pas anticiper une fin ou une suite à l'histoire. Qui sait ? Qui sait si le fils aîné, après avoir pu exprimer son sentiment de solitude à son père, ne va pas finalement rejoindre la fête ? Qui sait si le fils cadet ne va pas aller trouver son frère aîné pour lui faire le récit de son aventure nécessaire ? Mais ô combien pénible, ô combien éprouvante. En conclusion, il n'y a pas de morale à l'histoire. Il y a cette invitation à nous rejoindre dans notre propre fond, à nous libérer de ce qui nous empêche d'accéder à la joie. La joie imprenable d'être aimé, la joie imprenable d'être pardonné, d'advenir à notre identité de bien-aimé. C'est l'inachevé, c'est l'inaccompli qui nous motive à avancer. Sans la compassion qui surgit de nos entrailles, aucune joie n'est possible. dans de la joie imprenable. A soyez pour la joie imprenable. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?